L'étranger, d'Albert Camus. Adaptation radiophonique, Nicole Marmé et David Zenn-Merovitz. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. Sixième épisode. Nous descendons, Raymond Masson et moi. Le soleil tombe presque d'aplomb sur le sable et son éclat sur la mer est insoutenable. Il n'y a plus personne sur la plage. On respire à peine dans la chaleur de pierre qui monte du sol. Nous nous dirigeons vers l'eau et nous longeons la mer. Je ne pense à rien parce que je suis à moitié endormi par ce soleil sur ma tête nue. J'aperçois en même temps tout au bout de la plage et très loin de nous deux Arabes en bleu de chauffe qui viennent dans notre direction. Je regarde Raymond et il me dit C'est lui. S'il y a de la bagarre, toi Masson, tu prendras le deuxième. Moi je me charge de mon type. Toi Meursault, s'il en arrive un autre, il est pour toi. Oui. Le sable surchauffé me semble rouge maintenant. Nous avançons d'un pas égal vers les Arabes. La distance entre nous diminue régulièrement. Quand nous sommes à quelques pas les uns des autres, les Arabes s'arrêtent. Masson et moi, ralentissons notre pas. Raymond va tout droit vers son type. Le sable surchauffé me semble rouge maintenant. J'entends mal ce qu'il lui dit. Mais l'autre fait mine de lui donner un coup de tête. Raymond frappe alors une première fois. Et il appelle. Masson va à celui qu'on lui désigne. Il frappe deux fois avec tout son poids. L'Arabe s'aplatit dans l'eau. La face contre le fond. Il reste quelques secondes ainsi. Des bulles crevant à la surface autour de sa tête. Pendant ce temps, Raymond a aussi frappé. Et l'autre a la figure en sang. Raymond se retourne vers moi et dit Mais déjà Raymond a le bras ouvert et la bouche tailladée. Masson fait un bond en avant. Mais l'autre rap se relève. Et il se place derrière celui qui est armé. Nous n'osons pas bouger. Il recule lentement, sans cesser de nous regarder. Et de nous tenir en respect avec le couteau. Quand il voit qu'ils ont assez de chants, il s'enfuie très vite. Pendant que nous restons cloués sous le soleil. Et que Raymond tient serré son bras dégoûtant de sang. Chaque fois qu'il parle, le sang de sa blessure fait des bulles dans sa bouche. Il y a un docteur qui est passé dimanche sans plateau. Allons-y tout de suite. Nous revenons au cabanon aussi vite que possible. Madame Masson pleure et Marie est très pâle. Mes blessures sont superficielles et je suis pas allé chez le docteur. Je reste pour expliquer aux femmes ce qui est arrivé. Mais cela m'ennuie de leur expliquer. Je finis par me taire. Et je fume en regardant la mer. Vers une heure et demie, Raymond est revenu de chez le docteur avec le bras bandé et du sparadrap au coin de la bouche. Il a l'air très sombre. Masson essaie de le faire rire, mais il ne parle toujours pas. Le docteur a dit que ce n'est rien. Raymond, où tu vas ? Descends sur la plage. Nous t'accompagnons. Foutez-moi la paix ! Faut pas le contrarier. Moi, je le suis quand même. Nous marchons longtemps sur la plage. Le soleil est maintenant écrasant. Il se brise en morceaux sur le sable et sur la mer. J'ai l'impression que Raymond sait où il va. Mais c'est sans doute faux. Tout au bout de la plage, nous arrivons enfin à une petite source qui coule dans le sable derrière un gros rocher. Là, nous trouvons nos deux Arabes. Ils sont couchés dans leur bleu de chauve graisseux. Ils ont l'air tout à fait calmes et presque contents. Notre venue ne change rien. Celui qui a frappé Raymond le regarde sans rien dire. L'autre souffle dans un petit roseau et répète sans cesse en nous regardant du coin de l'œil les trois notes qu'il obtient de son instrument. Le soleil est écrasant. Il se brise en morceaux sur le sable et sur la mer. Raymond porte la main à sa poche revolver. Mais l'autre ne bouge pas. Il se regarde toujours. Je remarque que celui qui joue de la flûte a les doigts de pied très écartés. Je le descends. Je pense que si je dis non, il va s'exciter tout seul et certainement il va tirer. Tu ne t'as pas encore parlé. Ça ferait vilain de tirer comme ça. Alors je vais l'insulter. Quand il répondra, je le descendrai. C'est ça. Mais s'il ne sort pas son couteau, tu ne peux pas tirer. Raymond commence à s'exciter un peu. L'autre joue toujours. Et tous deux observent chaque geste de Raymond. Non. Prends le dôme à homme et donne-moi ton revolver. Si l'autre intervient ou s'il tire son couteau, je le descendrai. Quand Raymond me donne son revolver, le soleil glisse dessus. Nous restons encore immobiles. Comme si tout s'est refermé autour de nous. Nous nous regardons sans baisser les yeux. Et tout s'arrête ici. entre la mer, le sable et le soleil. Je pense à ce moment qu'on peut tirer ou ne pas tirer. Brusquement, les Arabes à reculons se coulent derrière le rocher. Raymond et moi alors revenons sur nos pas. lui paraît mieux. Il parle de l'autobus du retour. Je l'accompagne jusqu'au cabanon. Je reste devant la première marche, la tête retentissante de soleil, découragée devant l'effort qu'il faut faire pour monter les tâches de bois et aborder encore les femmes. Mais la chaleur est telle qu'il m'est pénible aussi de rester immobile sous la pluie aveuglante qui tombe du ciel. Rester ici ou partir, cela revient au même. au bout d'un moment, je retourne vers la plage et je me mets à marcher. Raymond m'a donné son revolver et le soleil a glissé dessus. Sous-titrage MFP. C'est le même éclatement rouge sur le sable, la mer à l'aide de toute la respiration rapide et étouffée de ces petites vagues. Je marche lentement vers les rochers et je sens mon front se gonfler sous le soleil. toute cette chaleur s'appuie sur moi et s'oppose à mon avance et chaque fois que je sens son souffle chaud sur mon visage, je serre les dents. je ferme les poings dans les poches de mon pantalon. Je me tends tout entier pour triompher du soleil et de cette ivresse opaque qu'il me déverse. À chaque épée de lumière jaillit du sable, d'un coquillage blanchi ou d'un débris de verre, mes mâchoires se crispent. je marche longtemps. Je vois de loin la petite masse sombre du rocher entouré d'un halo aveuglant par la lumière et la poussière de mer. Je pense à la source fraîche derrière le rocher. j'ai envie de retrouver le murmure de son eau, envie de fuir le soleil, l'effort et les pleurs de femmes, envie enfin de retrouver l'ombre et son repos. Mais quand j'approche, je vois que l'arabe de Raymond est revenu. Il est seul et le repos sur le dos, les mains sous la nuque, le front dans les ombres du rocher, tout le corps au soleil. Son bleu de chauve fume dans la chaleur. Je suis un peu surpris. Pour moi, c'est une histoire finie. Il y a des choses qui m'échappent dans votre geste. Je suis sûr que vous allez m'aider à les comprendre. Tout est très simple. Elle vous retournait vers la source tout seul avec l'intention de tuer l'arabe ? Non. Alors pourquoi étiez-vous armé et pourquoi revenir vers cet endroit précisément ? Je suis venu là sans y penser. Dès qu'il me voit, il se soulève un peu et met la main dans sa poche. Moi, naturellement, je serre le revolver de Raymond dans mon veston. Alors de nouveau, il se laisse aller en arrière, mais sans retirer la main de sa poche. Je suis assez loin de lui, à une dizaine de mètres. Je devine son regard par instant entre ses paupières mi-closes. Mais le plus souvent, son image danse devant mes yeux, dans les renflammés. Le bruit des vagues est encore plus paresseux, plus étal qu'à midi. c'est le même soleil, la même lumière sur le même sable qui se prolonge ici. Il y a déjà deux heures que la journée n'avance plus, deux heures qu'elle a jeté l'encre dans un océan de métal bouillant. À l'horizon, un petit vapeur passe et j'en devine la tâche noire au bord de mon regard parce que je ne cesse pas de regarder l'arabe. Je n'ai qu'un demi-tour à faire et ce sera fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se presse derrière moi. Je fais quelques pas vers la source. L'arabe ne bouge pas. Malgré tout, il est encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur son visage, il a l'air de rire. J'attends. La brûlure du soleil gagne mes joues et je sens des gouttes de sueur qui s'amassent dans mes sourcils. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Je n'ai pas eu l'intention de tuer l'arabe. Alors précisez-moi les motifs qui ont inspiré votre acte. C'est à cause du soleil. C'est le même soleil que le jour où j'ai enterré maman et comme alors, le front surtout me fait mal. et toutes ces veines battent ensemble sous la peau. C'est le même soleil que le jour où j'ai enterré maman et comme alors, le front surtout me fait mal et toutes ces veines battent ensemble sous la peau. à cause de cette brûlure que je ne peux plus supporter. Je fais un mouvement en avant. Je sais que c'est stupide que je ne me débarrasse pas du soleil en me déplaçant d'un pas mais je fais un pas. Un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe tire son couteau qu'il me présente dans le soleil. la lumière gicle sur l'acier et c'est comme une longue lame étincelante qui m'atteint au front. Je ne sens plus que les cymbales du soleil sur mon front et indistinctement, le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante ronge mes cils et fouille mes yeux douloureux. Avez-vous tiré les cinq coups de revolver à la suite ? Je tire une seule fois d'abord et après quelques secondes les quatre autres coups. Pourquoi avez-vous attendu entre le premier et le second coup ? Pourquoi ? Pourquoi avez-vous tiré sur un corps à terre ? Le sable surchauffé me semble rouge maintenant. La tête retentissante de soleil. La chaleur est telle qu'il m'est pénible aussi de rester immobile sous la pluie aveuglante qui tombe du ciel. Toute cette chaleur s'appuie sur moi et chaque fois que je sens son souffle chaud sur mon visage, je serre les dents. Je ferme les poings dans les poches de mon pantalon. Je me tends tout entier pour triompher du soleil et de cette ivresse opaque qu'il me déverse. Je pense à la source fraîche derrière le rocher. J'ai envie de retrouver le murmure de son eau, envie de fuir le soleil. La lumière gicle sur l'acier et c'est comme une longue lame étincelante qui m'attend au front. Le revolver, le soleil glisse dessus. Pourquoi ? Il faut que vous me le disiez. Pourquoi ? Tout vacille. La mer charrie un souffle épais et ardent. Il me semble que le ciel s'ouvre sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. tout mon être se tend et je crispe ma main sur le revolver. La gâchette cède. Je touche le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout commence. je secoue la sueur et le soleil. Je comprends que j'ai détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'ai été heureux. L'étranger d'Albert Camus Adaptation radiophonique Nicole Marmé et David Zen Merovitz sixième épisode avec Jean-Michel Dupuis Meursault Jean-Claude Le Guay Raymond Synthès Christian Pereira le juge d'instruction Patrice Mélénèque maçon et Ahmed El Khouréchi Omar Lekloum Musique originale et contrebasse Hélène Labarrière Prise de son au Maroc Nicole Marmé Brutage Bertrand Amiel Prise de son Montage Mixage Marie-Dominique Bougo Marie-Thérèse Ferrand Assistante Anne de Belchin Réalisation Christine Bernard-Sugy Fantastique Marie-Thérèse Ferrand Sous-titrage ST' 501